Il perd l'usage de son œil gauche à l'âge de 16 ans à la suite d'un sarcombe. Ses études scolaires sont joyeusement interrompues par l'arrivée inopinée d'un sarcombe de l'œil gauche. Condamné par la médecine, il décide de prendre les choses en main. Après un bref passage au cours Simon, il étudie l'art dramatique à l'école de la rue Blanche à Paris. Yann Colette Fonde, avec ses copains de la rue Blanche dont Pierre Pradina et Catherine Fraud, le théâtre du Chapeau Rouge et participe à une dizaine de créations de cette compagnie dont les « Mainsales » de Jean-Paul Sartre, « Freaks Society » de Jacqui Pop et « Babylone » d'Alain Gautré. Son visage particulier et son œil enfoncé dans l'orbite lui ont valu de tenir des rôles de « personnage inquiétant » dans le film « La maison assassinée ». Il interprète ainsi le rôle d'une gueule cassée de la Première Guerre mondiale. Son registre n'est cependant pas resté limité à la seule exploitation de son physique. Il joue les plus grands personnages au théâtre. Auton, Madame de Sade, Iago, Baron de Touzenbach, Valmont, Le Diable du Livre de Job, El Pelele, Bartleby, Winnie, George Lautner lui offre son premier grand rôle au cinéma dans « La maison assassinée ». Il tourne avec Jacques Rivette, Jeanne Lapucel, Édouard Molinaro, Le Souper, Enki Bilal, Bunker Palace Hotel, Tico Moon, Immortel, Manuel Flèche, Marie-Louise ou La Permission, Philippe De Broca, Le Bossu, Philippe Garel, J'entends plus la guitare. Robert Altman, Prêt à porter, Marc Caro, Dante 01, Bernie Bonvoisin, Les Démons de Jésus, … Il a aussi tourné pour la télévision, notamment dans le cri d'Hervé Ball.